J'ai commencé le motocross quand j'ai poigné ma première job à l'âge de 15 ans, 14-15 ans. Donc ça, c'était assez rapide. Après ça, j'ai monté les échelons, puis j'ai décidé de m'en aller dans le freestyle, puis de me concentrer là-dedans. C'est vraiment ça que j'aime, moi, faire des gros jumps. Le motocross, ça m'apporte beaucoup de liberté. Moi, dans les airs, je suis comme libre de faire ce que je veux. C'est pour ça que ça s'appelle le freestyle. C'est un peu que tu fais tout ce qui se passe par la tête, puis on dirait que ça éloigne les problèmes. Tu arrives sur ta moto, tu n'en as plus de problème. C'est toi, puis ta moto. Tu t'en vois en l'air, donc il n'y a rien de meilleur que ça. Qu'est-ce que j'aime à l'Expo de Trois-Rivières, c'est qu'on peut s'installer pour une longue période de temps. Puis là, on peut vraiment rentrer dans l'événement. Un coup qu'on est installé, on laisse ça là, on revient tous les jours. Deux représentations par jour. C'est tout le temps du monde différent. Oui, il y a du monde qui revient, mais habituellement, toujours du monde différent tous les soirs. Le public à Trois-Rivières est vraiment cool. Il y a beaucoup de monde, plein de fans qui viennent des alentours, donc qui se déplacent pour venir me voir. Donc, ces personnes-là, ça ne crie pas pour nous autres, ça ne crie pas pour moi. Puis là, ça nous aide un peu à pousser la gomme, puis ça donne les plus. Surtout quand ils reviennent à tous les shows. Il y a des petites filles, écoute, qui se déplacent à tous les soirs pour venir nous voir, puis prendre des autographes. Ça fait que ça, c'est cool. C'est le fun. Sous-titrage Société Radio-Canada